Merci de nous recevoir chez vous, Madame, Messieurs, amis fidèles de Ma Vie, Ma Santé. Bienvenue, c'est Ma Vie, Ma Santé, encore une fois, votre émission qui parle de tout ce qui a trait à votre vie, à votre santé mentale et physique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène désagréable, un phénomène qui vous dérange, qui dérange même votre entourage, qui fait même baisser votre estime de soi. Généralement, la personne concernée est la dernière personne à être au courant de sa situation. Vous avez défini peut-être de ce que nous allons parler. Nous allons parler de l'halitose, communément appelée la mauvaise haleine. Alors, nous allons vous poser une question angoissante. Sûrement, vous vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que j'ai la mauvaise haleine? Eh bien, il y a certains signes qui ne trompent pas pour savoir si vous avez mauvaise haleine. Vous pouvez avoir un mauvais goût dans votre bouche, sentir un mauvais goût, ou bien si votre langue a des taches blanches, parce que généralement, la langue doit être rose, si elle est propre. Et puis, si vous remarquez que toutes les personnes avec qui vous parlez ont tendance à s'écarter de vous. C'est aussi un signe. Alors, il y a certaines personnes qui disent que, bon, pour savoir si vous avez mauvaise haleine, il suffit justement de souffler sur votre main et puis sentir après-midi. Ça ne marche toujours pas. Mais d'autres personnes avec qui j'ai parlé ont dit qu'il vous suffit d'avoir une cuillère et gratter sur la langue et puis sentir la cuillère. Ça, ça marche, par contre. Les causes sont nombreuses. Nous allons prendre, par exemple, les bactéries anaérobiques. Pour ceux qui ne le savent pas, les bactéries anaérobiques sont des bactéries qui vivent dans l'absence de l'oxygène. Et ces bactéries, nous les trouvons au niveau de la langue. Et vous allez même constater, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, on a tous une mauvaise haleine. Simplement parce que la bouche est sèche et il n'y a pas eu assez d'oxygène. Et ces bactéries, elles se sont développées pendant la nuit et parce qu'on a moins salivé pendant la nuit. Généralement, lorsqu'on se brosse les dents, c'est juste une mauvaise odeur passagère. Et après avoir brossé les dents, c'est parti. Il y a aussi les affections aurelles. Aurelles, c'est simplement autodénolaryngologie. Et nous voyons là, la zone concernée, c'est les oreilles, le nez et puis la gorge. Lorsque ces trois zones sont infectées, ça peut aussi produire une mauvaise haleine. Il y a aussi les problèmes buccodentaires. Là, nous pensons, nous voyons directement la carie dentaire. Nous voyons aussi les abcès buccaux et la gingévite. Ça peut aussi être à la base de la mauvaise haleine. Alors, lorsque vous avez ces problèmes, allez vite consulter votre dentiste. Le tabac. Le tabac est l'excès de l'alcool. Comme vous le savez, le tabac donne déjà une mauvaise odeur à tous les fumeurs. Et lorsque vous fumez, la bouche se dessèche. Et également, lorsque vous buvez trop d'alcool, la bouche se dessèche. Et ces microbes anaerobiques se reproduisent et ça va donner une mauvaise haleine. Alors, si vous êtes fumeur et que vous vous souciez de l'odeur de votre haleine, alors une seule solution, arrêtez de fumer ou diminuez de boire. Il y a aussi les causes médicamenteuses. Certains médicaments dessèchent aussi la bouche, tels que les anti-allergiques, les anti-dépresseurs. Certains aliments aussi, tels que l'ail, l'oignon, la charcuterie, aussi affectent la laine. Et puis, n'oubliez pas, le stress. Le stress rend votre bouche sèche. Et comme je l'ai dit au début, quand votre bouche est sèche, cela permet aux microbes, aux bactéries anaerobiques de se développer. Et ça va produire une mauvaise haleine. Il y a aussi le piercing, qui cause, par exemple, lorsque vous avez une infection causée par le piercing. Et ça aussi, ça cause des mauvaises haleines. Il y a aussi une autre cause, c'est lorsque vous avez un problème de digestion. Alors, il faudrait bien, bien, bien surveiller votre alimentation. Alors, comme d'habitude, nous sommes là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour prévenir, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Une bonne hygiène de la bouche est indispensable. Brossez-vous les dents au moins après chaque repas. Et généralement, nous brossons les dents avant le petit-déjeuner. Normalement, il faut brosser les dents après le petit-déjeuner. Parce que c'est comme si vous alliez prendre la douche avant d'aller faire votre jogging. Vous n'avez rien fait. Et après avoir brossé votre dent, utilisez aussi le fil dentaire pour enlever tous les débris qui peuvent rester entre les dents. Et puis, lorsque vous brossez vos dents, brossez vos dents pendant deux à trois minutes. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Brossez bien les dents et n'oubliez pas, n'oubliez pas de bien nettoyer la langue. Parce que, comme vous le savez, ces bactéries-là restent au niveau de la langue. Et la brosse, votre brosse à dents, il faut toujours changer des brosses à dents tous les deux mois. Après deux mois, ayez toujours une nouvelle brosse à dents. Et il faut aussi avoir l'habitude d'aller chez les dentistes au moins deux fois par an. Il faut aussi beaucoup boire tout au long de la journée pour éviter que la bouche puisse sécher et produire par la suite une mauvaise odeur. Mâchez des shingums à la menthe et toujours des bonbons à la menthe. Évitez des histoires sucrées, des bonbons sucrés. Parce que, vous devez savoir que ces bactéries aiment le sucre pour pouvoir se nourrir. Et l'habitude de boire du thé vert. Le thé vert est reconnu pour ses propriétés antibactériennes. Et le thé vert vous permet d'éliminer les mauvaises odeurs. D'ailleurs, il a aussi des propriétés anti-cancer. Alors, chers amis de Ma Vie, Ma Santé, mettez en pratique tous ces conseils que nous vous avons donnés. Et s'il n'y a toujours pas de changement, ça doit être un problème sérieux. Allez voir un médecin ou un spécialiste pour des examens un peu plus approfondis. Pour des préoccupations ou des questions, une seule adresse, mavie, ma santé, arrobaselive.ca Merci pour votre attention et je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Production et à très bientôt. Bye-bye.